L'hôpital de la paix de Ziegenchor vient de réceptionner un lot de matériel. Selon le directeur de cette structure sanitaire, ce matériel devrait assurer la prise en charge correcte des patients. Une visite guidée a été organisée dans les différents services pour constater le matériel déjà installé. D'abord on est passé au bloc opératoire, où maintenant désormais nous avons une salle opératoire où on peut faire de la cellulose chirurgie. La cellulose chirurgie c'est une révolution parce que maintenant on peut opérer sans ouvrir. Avec d'autres avantages, vous avez vu les images, ça c'est une nouvelle acquisition. Nous sommes passés à la pédiatre également et là-bas vous avez vu les couveuses parce que c'est ça ce qui permet de sauver les prématurés. Ensuite nous avons été au laboratoire où nous avons maintenant le plateau qu'il faut pour prendre en charge les différentes analyses. Et nous avons fini par la radio avec également une radio numérique pour améliorer également le diagnostic. Tout ça c'est des acquisitions donc nous remercions vraiment M. le ministre de la Santé. Dans ce lot de matériel figure une colonne d'endoscopie multifonctionnelle, un appareil utilisé pour une intervention chirurgicale. C'est une colonne qui est multifonctionnelle. Elle va s'adresser donc aux spécialistes tels que les urologues, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la prostate. Elle va s'adresser également à ceux qui sont spécialistes du digestif, c'est-à-dire ceux qui traitent les ulcères. Elle s'adresse également aux gynécologues, aux ORL, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des oreilles, de la gore et ainsi de suite. Et même dans ma spécialité, c'est-à-dire la pneumologie. Donc c'est une colonne multifonctionnelle qui est une aubaine aujourd'hui pour l'hôpital de la paix, mais surtout je dirais pour la région et la sous-région. Ce matériel numérisé permet de suivre l'intervention à distance. À cet hôpital nous avons une salle dédiée à cela, qui permet donc à ceux qui ne peuvent pas être dans la salle du bloc, de suivre l'intervention grâce à ces caméras et même de partager cette intervention avec l'opérateur lui-même. Au-delà de cet accompagnement de l'État, les acteurs de la santé de l'hôpital de la paix sollicitent d'autres accompagnements pour une meilleure prise en charge des patients qui viennent des fois de la sous-région. Sous-titrage ST' 501